Aujourd'hui je t'embarque pour te faire découvrir une activité super sympa que j'ai fait avec mes enfants et mon mari. Et je te dis, on a tous kiffé ! Un cours de poterie artisanale dans le village de Sey. Sey est situé à moins de deux heures de Cotonou. Ici on a découvert un savoir-faire artisanal, principalement féminin. Un art atypique qui aujourd'hui est une activité qui s'impose tant sur le marché national que régional. N'oublie pas de liker la vidéo, partager la vidéo et de laisser tes impressions en commentaire. Allez, let's go ! Pour faire la poterie, il faut d'abord de l'agile. Et cette agile doit être séchée. D'accord ? Et après avoir séché l'agile, il faut maintenant la concasser, la délayer et puis la pétriche. On la sèche, on la concasse et puis on la délayer. D'accord ? Il y a l'extraction, le séchage, le délayage et puis le pétrissage. Ça en suit maintenant le modélage. On va donner différentes formes qu'on veut, tout ça là. Et c'est après ça que la finition commence. Sous-titrage Société Radio-Canada On fait que ça sort, tout d'abord arrivé au feu, il change de couleur. Ça c'est net. Ça change de couleur. Maintenant pour lui donner plus de brillance, Nous lui passons une teinte, c'est une teinte naturelle que nous l'appelons. Oui, c'est une teinte naturelle. Ça vient, c'est un produit qui vient du fleuve mono. Oui, nous l'appelons ça odin. Oui, c'est une teinte rouge, c'est de l'agil rouge, je crois. C'est de l'agil rouge. Oui, mais comme c'est pas beaucoup, on l'utilise pas pour faire la poterie. Oui, on l'utilise pour la teinte. Oui, puis c'est au fond du fleuve mono qu'on va chercher ça. Sous-titrage Société Radio-Canada On prend de la botte d'agil, je me suis, on prend la botte d'agil, on pose ça. D'accord ? Puis la pose, après tu fais l'ouverture avec ton pouce. Tu fais l'ouverture comme ça. D'accord ? Et tu ne commence pas à tourner. Ok ? Viens prendre la botte. Tu ne commence pas à tourner. Tu ne viens de tourner. Tu ne viens de tourner. Vas-y, 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 on applaudit non ? Au premier abord, on essaie, au premier abord quand on prend le tissu, le premier travail à faire c'est de tout faire pour que tu puisses appuyer sur le tissu, et que tu puisses appuyer sur le tissu, et que tu puisses appuyer sur le tissu. Sous-titrage ST' 501 Ça, c'est bon ? Oui. Là, je fais quoi ? Je mets de l'eau ? Un peu. C'est dur. Carrément, elle a fait à ma place. Qu'est-ce que je dois faire ? Ça, c'est mieux. Ok, j'ai compris. Voilà ma réalisation. Ah non. Je l'ai bien fait. Ah oui. C'est bon. Steve. Donc là, voici ce que j'ai fait. Ouais. Bravo ! Oh yeah. Merci. Là, on voit la différence. Tu vois, ici c'est poli. Tu vois ? À l'intérieur ici ? Non. C'est pas encore poli. Même ici. On voit la différence. Si c'est poli, c'est tout doux. Et si ça ne l'est pas encore. Tu vois ? 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 Après le poli, ça s'en suit. Tintage. Après tintage, cirage. Et puis... C'est prêt pour la cuisson. Là, tu as mis un produit en plus ? À part ça ? Non, non. C'est juste un... Oui, c'est juste un... L'agile rouge. Le sable à boutir. Oui, c'est de la terre rouge. Mais c'est de la terre agilée aussi. OK. Au départ, il y avait du sable dedans. OK. On enlève le sable et ça reste laminant. Invité à participer. On enlève les chaussures. Là. Les trois petits. On enlève les chaussures. C'est l'agile plus la chamotte. Les deux mélangés, c'est ça qui donne la pâte à me donner. D'accord ? L'agile là. OK. Un. Ça tourne comme ça. Allez, un tourne. 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 C'est parti ! C'est parti !